Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre d'Alassane Ouattara a souligné que ni la prison ni l'ésil ne constituent pour lui un frein pour participer à ces élections de grands enjeux. En esil depuis 2019, l'ancien premier ministre ivoirien a affirmé lundi 8 mai sur sa chaîne YouTube qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la présidentielle de 2025. Il n'y a pas de raison de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Dans cette même interview, Guillaume Soro déclare que ni la prison ni l'ésil ne sont un frein à une carrière, à un destin politique. Pendant mon esil, je suis allé un peu partout, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, pour nouer des contacts, participer à des réunions et à des rendez-vous privés. Ces mois où je me suis abstenu publiquement de prendre la parole ont marqué un grand travail de réflexion pour la construction de notre mouvement, le GPS. Ancien allié d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à Pépétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime actuel, c'était en 2019.